Merci à chacun de vous de sa présence, un grand merci aussi aux intervenants que nous allons écouter, de brillants experts que nous allons écouter avec attention tout à l'heure et que je souhaite remercier en particulier. Alors quelles sont nos préoccupations ce soir ? Vous l'aurez noté, une polémique très vive depuis plusieurs mois concerne les ABCD de l'égalité. D'un côté un certain nombre de parents d'élèves un peu partout en France qui expriment leur inquiétude et de l'autre un gouvernement qui répond rumeur, c'est le mot qui revient sans cesse rumeur. Nous de notre côté nous avons demandé un rendez-vous à monsieur Hamon mais nous n'avons pas eu l'honneur d'avoir de réponse alors même que nous représentons un très grand nombre de familles et que nous sommes informés de beaucoup de faits partout en France. Néanmoins, qui a pris véritablement le temps de découvrir la BCD de l'égalité ? Les observateurs, je pense aux élus, je pense par exemple aux médias, je pense à un certain nombre de Français n'ont très certainement pas eu le temps d'aller découvrir la BCD de l'égalité. Et c'est pourquoi, très simplement, au lieu de se renvoyer dos à dos, nous avons souhaité faire appel à des experts et très simplement exposer les supports de la BCD de l'égalité de manière à ce que chacun puisse se faire son idée. Donc le principe est très simple. Montrer, expliquer si nécessaire, mais vous verrez que souvent ça se passe même d'explications, plus ou moins selon les sujets bien sûr. Alors il faut savoir que nous sommes dans un contexte un peu particulier. M. Hamon devrait annoncer début juillet, la date a été encore un peu retardée, il est vrai qu'en juillet c'est difficile de mobiliser. En tout cas, il devrait annoncer début juillet quel est le bilan de l'évaluation de ces ABCD. D'après les déclarations successives, on peut penser que l'expérimentation va être annoncée comme susceptible de continuer et que la généralisation annoncée pour septembre 2014, vraisemblablement va être remise un peu plus tard. On pourrait s'en réjouir. Hélas, plusieurs déclarations nous inquiètent. Alors d'abord, la circulaire de préparation de la rentrée 2014, circulaire qui date du 22 mai dernier. Il est dit, la mise en œuvre de la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes dans le système éducatif se poursuit. Les projets pédagogiques visant à lutter contre les discriminations et à prôner le respect et l'égalité sont encouragés. Encouragés. En clair, on poursuit. Alors bien sûr, nous sommes tous pour l'égalité. Je ne connais pour ma part personne qui ne soit pas pour l'égalité. Alors on va voir justement ce qu'il en est véritablement de cette égalité qui est tellement invoquée et évoquée. Autre réaction, autre commentaire tout récent. L'entourage de la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, citée par le journal Le Monde, il y a quelques jours tout juste, 5 juin. Elle dit, les ABCD resteront une référence, celle de l'étape expérimentale. Mais on n'est pas attaché à la marque en tant que telle. On s'apprête à passer à une deuxième phase, celle de la formation des enseignants et de la valorisation de l'égalité fille-garçon au sein des programmes. Il faut savoir qu'actuellement, les programmes scolaires sont en cours de refonte. Donc, en clair, la belle ou pas la belle, on continue. Alors, en ce qui me concerne, moi, le label, il m'est tout à fait égal aussi. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est le contenu. C'est bien sûr la manière dont la démarche est conduite. Et on note, je vous ai fait part de l'absence de réponse du gouvernement. Mais bien sûr, c'est aussi le contenu. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à nos experts. Et en les remerciant d'avance beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !